Qu'est-ce qu'on écrit les livres qu'on voudrait lire ? Dans ce registre du saisissement et de la sidération, je voulais mettre pouvoir, mettre des mots qui entrent en résonance, mais aussi sans doute en explicitation de cet effet de la peinture, puisque je me place volontiers, je le cite dans l'introduction, sous le patronage de Freud, qui lui-même face au Moïse de Michel-Ange, cette statue qu'on peut voir à Rome, qui est ce qui reste d'un projet du tombeau de Jules II. Donc Freud fait tout un petit livre, mais grand par son intérêt, sur ce Moïse de Michel-Ange, et dans l'introduction de son Moïse, il dit bien, moi je cherche à comprendre, je cite, par où les œuvres font de l'effet. Et c'est vrai que face à Caravage, moi je restais arrêté, interdit, en suspens, j'avais envie de comprendre par où j'étais pris, et dans l'idée aussi que sans doute une sensibilité générale ou ordinaire comme la mienne pourrait servir aux lecteurs de guides et de passeurs, dans cette relation à la peinture, qui est toujours compliquée, puisque les relations entre les mots et les images, évidemment, ne vont pas de soi. Ce sont là deux registres, deux langues qui se croisent, s'entrecroisent, parfois s'opposent, et que dans un livre, il faut en quelque sorte réconcilier. Je devais avoir 30 ans, à Rome, une grande exposition sur la peinture à Rome en 1600, des très beaux tableaux, vraiment une très très belle exposition, et au milieu de ces œuvres, qui pour pas mal d'entre elles ont un peu fini de s'adresser, où on semble parler maintenant une langue un peu morte, ou trop allégorique, qu'on a du mal à entendre. Vous savez que bien des tableaux de Versailles, par exemple, on n'est pas capable de les déchiffrer, de comprendre ce qu'ils ont voulu dire, tellement c'est un registre savant, secret, ésotérique, bref. Caravage, au milieu de ça, au contraire, il suffit de faire l'expérience dans un musée, c'est sans doute le peintre qui vous parle directement, comme s'il vous parlait une langue, que sans l'avoir apprise, vous reconnaissiez aussitôt. Et donc j'ai connu cette expérience avec un sacrifice d'Isaac, pas la version de Florence, mais un tableau qui est aux États-Unis et qui avait été prêté. Et devant le personnage d'Isaac, épuisé, accablé et saisi par Abraham, par ses cheveux, par les cheveux d'Isaac, je me suis arrêté, je me suis dit, mais effectivement, ce personnage qui semble expirer, être au bout de lui-même, est-ce qu'on peut être au bout de soi et se soulager de soi ? Je trouvais que cet Isaac avait l'air moins terrifié, horrifié que finalement fatigué d'être lui. Et c'est à partir de cette première méditation, est-ce qu'on peut être fatigué de soi, du soi ? Car je pense que chez Caravage, il y a cette double dimension, fatigué d'être soi, Jacques, Pierre ou Paul, mais aussi un soi, c'est-à-dire un individu limité, circonscrit. Et bien c'est à partir de ce premier tableau que j'ai commencé cette navigation qui m'a conduit à ce livre après une série d'émissions sur France Culture, qui ont aussi contribué à faire naître ce petit ouvrage. Si je vais citer Freud, Freud disait « Les grandes œuvres nous rappellent toujours quelque chose » et je pense que l'œuvre de Caravage, elle s'inscrit dans cette tradition, à la fois parce qu'elle nous remet quelque chose en mémoire, donc quand on la regarde, on a parfois l'impression de se souvenir, un événement confus, quelque chose d'un déjà-vu, en même temps que c'est souvent horrible à regarder. Donc cette première dimension du rappel, la mémoire, le souvenir, et puis une deuxième dimension qui serait l'intimation, l'ordre, l'injonction, comme si cette peinture nous demandait quelque chose, même quand elle est ravissante, autant des jeunes gens chevelus et bouclés auprès des fleurs et des fruits, sans nous connaître, nous offrir quelque chose. Et évidemment, autant du drame, où des bras se tendent, des épées se lèvent, des corps tombent, là aussi on semble être intimé, de séjourner, s'arrêter, ou au contraire, prendre ses jambes à son cou et s'enfuir. Et donc voilà, moi je caractériserais l'œuvre de Caravage comme étant une de ces œuvres qui semble nous parler, pour nous rappeler quelque chose, et donc à chacun de faire une sorte de nouvel effort en lui-même, pour comprendre par où se lève l'écho de cette peinture, où il est touché. Et c'est tout ce que mon livre, à travers cinq tableaux, qui sont cinq petites enquêtes, d'un certain point de vue, un peu policières, essaie de faire aussi, de restituer ce chemin des images en soi, ces mots qu'elles croiseront, ces sensations qu'elles vont venir bouleverser ou réveiller.